Monsieur Stéphane Vincent, vous êtes directeur des activités Run et Cloud Consulting chez Alterway et vice-président de la partie tech du programme du Paris Open Source Summit de cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez bâti cette partie du programme ? Oui, bien évidemment. L'open source est présent un petit peu partout maintenant. L'idée c'était pour moi de représenter la diversité des axes technologiques adressés par les solutions open source. C'est pour ça qu'on s'est attelé à décomposer ce programme en six tracks différents, des tracks historiques, puisqu'on traite des sujets d'infrastructure où historiquement l'open source a été très présent, où l'open source est né même si on peut dire, mais qui est en constante innovation. On est parti du système Linux, on est parti sur les systèmes de virtualisation, sur les solutions cloud type OpenStack et aujourd'hui on parle beaucoup de containerisation avec Docker ou Kubernetes. Donc on va en discuter ce matin, donc très intéressant. On remonte après sur les couches, on va parler de DevOps, qui est une tendance qui avait été largement développée l'année dernière et qu'on continue d'aborder. Il faut savoir que la mouvance DevOps qui s'insinue dans toutes les entreprises est quand même sous-tendue par un ensemble de briques open source. Donc on va en parler très largement aujourd'hui également. On a ensuite adressé la problématique développement où on va retrouver, on est dans un monde en pleine digitalisation et les applications web qui sont créées aujourd'hui sont principalement basées sur des technologies et des langages open source. Donc on va en parler également aujourd'hui. Donc ça c'était pour les trois premiers tracks. Et puis après on va aller sur des tracks complémentaires. On va parler d'embarqués et d'IoT où il y a également l'émergence de nombreuses solutions open source. On va parler de tracks un peu près dans l'air du temps autour de la data science et de l'intelligence artificielle. Et enfin on a un track qui a vocation à adresser les sujets émergents puisque l'innovation aujourd'hui elle est en grande partie portée par les solutions open source et par la dynamique de l'écosystème. Et on y parlera notamment blockchain, serverless et autres. Donc on va essayer de couvrir vraiment le scope et l'ambition c'était ça, c'était de représenter la diversité de l'écosystème. Alors justement moi je voulais revenir par rapport à la blockchain parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Enfin voilà c'est un mot qui est très à la mode on va dire partout. En quoi l'open source est présente, enfin voilà le lien entre open source et blockchain ? Alors vous allez voir il y a plein de projets qui vont être présentés. Je vous invite, donc c'est un track qui aura lieu demain pour le coup, porté par quelqu'un de chez Microsoft qui est mon track leader sur ce sujet là et qui pour autant on va parler de solutions open source et de l'ensemble de l'écosystème. Donc on va retrouver pas mal de projets qui tournent et qui consomment de la blockchain ou qui contribuent à construire cette blockchain en utilisant et en construisant des solutions open source. Donc vous allez retrouver à la fois des solutions technologiques et puis des essais d'implémentation ou des premiers retours d'expérience sur les implémentations. On est vraiment sur les choses émergentes mais qui commencent à prendre vie au sein des entreprises et à être consommées de manière assez large. On constate aussi, puisque vous venez d'en parler aussi de Microsoft, que le monde des logiciels propriétaires et le monde du logiciel libre tente à se croiser maintenant, se rencontrer. Comment vous voyez ça ? Alors effectivement, je pense qu'il y a une dynamique de fond qui est lancée depuis plusieurs années et on voit bien que l'innovation, comme je disais tout à l'heure, est portée en grande partie par les communautés et la dynamique open source et que cette lame de fond et cette innovation, elle ne laisse pas insensible les éditeurs traditionnels. Et effectivement, je crois que Microsoft est un bon exemple de cette évolution qui s'est aussi matérialisée à un moment donné par un changement de présidence au niveau de Microsoft qui a changé son fusil d'épaule. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont lancées autour de l'open source, mise en open source de différentes solutions, de contributions à des solutions open source également. Typiquement, Microsoft et Docker travaillent énormément ensemble pour faire avancer les problématiques de conteneurisation, y compris de solutions Windows. Donc voilà, il y a d'autres exemples, mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de grandes structures sont interpellées par la dynamique et par les évolutions apportées par l'open source. Il y en a qui se contentent de copier des solutions et de reproduire. Dans le monde DevOps, on a pas mal de solutions propriétaires qui viennent se greffer ou qui sont dans la roue de solutions open source qui tirent le marché. Et puis, il y a d'autres éditeurs ou d'autres grands fournisseurs qui ont fait le choix de s'impliquer fortement, de s'impliquer au sein des différentes communautés financièrement, mais également en contribuant, donc en mettant des contributeurs à disposition, en payant de collaborateurs concrètement pour intervenir et pour faire... Voilà, donc l'idée de ce cercle vertueux me plaît assez bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans des gens qui viennent consommer et tirer profit de ces solutions-là, mais qui viennent enrichir le modèle, contribuer et participer de l'expansion de l'ensemble de ces solutions-là. Donc, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Et j'irais qu'à peu près tout le monde va dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, chez Alterway, on s'est lancé il y a une grosse dizaine d'années maintenant. C'est vrai que la vision de l'open source entre il y a 10-12 ans et maintenant, elle a énormément évolué. On est passé de quelque chose où il fallait prouver, expliquer, éduquer et montrer qu'on savait faire à quelque chose qui devient... Finalement, on est aujourd'hui directement sollicité. On a des clients ce matin qui témoignaient comme la Société Générale qui ont une démarche aujourd'hui ouvertement open source first. Et ce ne sont pas les seuls aujourd'hui. Les grands groupes même qui étaient très gros éditeurs jusqu'à il y a quelques années rentrent aujourd'hui et s'affichent ouvertement. Je pense qu'ils avaient mis un pied à l'open source il y a un petit moment. Mais aujourd'hui, ils n'hésitent plus à s'appeler. Et encore une fois, il y a des gens qui font des conférences aujourd'hui de grands groupes et qui disent, voilà, nous, notre démarche aujourd'hui, elle est résolument open source first. Voilà, donc ça, c'est excellent. Donc au niveau des entreprises, on va dire le pari est gagné. Qu'en est-il par rapport aux formations ? J'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment un déficit. Alors, il y a un gros sujet, mais je pense qu'il concerne toute la filière IT au sens large. Mais c'est vrai qu'on souffre encore d'un déficit de formation, notamment dans les écoles où à notre goût, les solutions open source ou les briques open source ne sont pas suffisamment mises en avant ou pas systématiquement expliquées aux élèves. Voilà, donc on aimerait que de plus en plus d'écoles apprennent à leurs élèves à programmer dans les langages open source, à utiliser, à consommer et à concevoir des architectures basées sur des solutions open source. Voilà, je pense que c'est un mouvement qui a démarré, qui est long à se mettre en œuvre. Changer des cursus de formation, c'est compliqué. On parle de quelques années pour former les personnes dans les écoles d'ingénieurs et autres. Donc on est forcément sur des cycles longs. Mais je crois qu'il est temps d'activer parce que nous, on voit bien au quotidien, on est en tension sur le recrutement. Chez Alterweb, on cherche à recruter plusieurs dizaines de personnes, voire quelques centaines par an. Et on est freiné dans ce recrutement par le manque de ressources formées. Donc on a la chance d'avoir un organisme de formation en interne. Donc on forme des collaborateurs, on le fait. Mais on aimerait que ce travail soit fait un peu plus en amont et que les personnes qui nous rejoignent et qu'on continuera de former, bien évidemment, est déjà un premier niveau de connaissance des solutions open source. Est-ce que c'est une spécificité française, ça, ou est-ce qu'en Europe... Difficile que non, on est vraiment présents en France majoritairement. Il se trouve que la France a été le berceau des solutions open source, du développement des solutions open source. Donc j'imagine qu'on est relativement représentatif du sujet. Mais je ne m'exprimerai que pour la France, parce que je ne connais pas... Et vous, du coup, pour pallier à cela, vous avez un système de formation en interne ? Alors du coup, on recrute des gens qui sont en alternance, qui vont venir se former chez nous également. Et puis également, on a la chance d'être organisme de formation agréé. Donc on profite des cursus de formation qu'on a pu monter pour les clients qui viennent nous voir, pour les appliquer et pour les dispenser à nos propres collaborateurs. Et donc on essaye de pallier à ce manque de formation initiale par des formations complémentaires. C'est vrai que dans ce cadre-là, je dirais l'alternance est le format un peu idéal où on arrive à continuer. Les gens continuent de se former de manière théorique et puis ils viennent se former de manière pratique chez nous. Et j'avais une petite question par rapport à votre titre. Quand vous dites directeur run, qu'est-ce que ça implique ? Alors le run, c'est tout le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des applications. Donc ça peut être de l'hébergement, des services managés autour de cet hébergement. Mais on est aussi capable, nous, chez Alterwe, de remonter sur les couches donc on est spécialisé en plateformes web et dans ces plateformes web, on les héberge, on les infogère mais on en fait également la tierce maintenance applicative et on est également capable de faire du support sur les briques open source. D'accord, ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada